ANEB, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux gens qui vivent avec un trouble alimentaire et aussi à leurs proches. On offre plusieurs services diversifiés au niveau du soutien et de l'encadrement pour les gens qui souhaitent obtenir des services d'aide pour leurs troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, malheureusement, ça touche tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la culture, peu importe le sexe. Un des plus grands défis auxquels on a à faire face chez ANEB, c'est que les gens sont souvent réticents à venir chercher de l'aide. C'est une problématique qui est encore taboue dans notre société aujourd'hui. Il y a peu d'aides spécialisées qui existent aussi. En fait, souvent c'est des ressources qui sont privées, mais on le sait, c'est pas tous les gens qui peuvent se permettre de dépenser beaucoup de sous pour un traitement. J'ai pu bénéficier de plusieurs services ici. En tant que mère visiteuse qui est venue chez moi quand j'ai eu mon premier bébé nouveau-né à une semaine, alors j'ai commencé les services à deux semaines. J'ai utilisé la garderie, parents poupons, café-rencontre, joujou-tech, plusieurs services, il y en a tellement. Grâce à Partage Action, il y a plusieurs services ici, c'est pour toute la communauté. Où est-ce que Cloverdale Mutureso s'est placé, c'est parfait pour la communauté de West Allen et pour tout le monde aussi. Parce qu'il y a des mamans qui sont seules, il y a des mamans qui ont besoin d'aide avec leurs enfants. C'est pas tout le monde non plus qui a un compte en banque plein non plus, et ici on s'arrange. Les enfants aussi qui ont besoin de plus d'aide particulière aussi, c'est parfait pour eux ici. Quelqu'un qui cherche un emploi, un papa qui se sent pas assez impliqué. Il y a tellement de services ici et c'est gratifiant pour la mère, pour le père, pour les enfants, pour toute la famille. L'avoir une communauté d'Ouest-Islande est impliquée avec nous, c'est une pièce nécessaire du puzzle. Parce que leur argent va un long chemin pour nous aider à continuer nos opérations. Ce n'est pas juste le argent, c'est la crédibilité d'être attachée à une organisation qui a travaillé depuis des années, et que les gens croient. Avec ces fonds-là, on est capable d'offrir des services qui sont gratuits en grande, grande majorité. Ça nous permet aussi d'offrir des services qui sont de qualité, qui sont soutenus dans le temps aussi, pour vraiment desservir adéquatement la population qui a besoin de ces services-là pour aller vers un rétablissement et un mieux-être.